Salut à tous, alors est-ce qu'un Mac M1 peut convenir à un pro de la vidéo ? On voit ça aujourd'hui en 3 points, premier point on reparle très rapidement de montage vidéo sous DaVinci Resolve 17 avec mon Mac M1 16Go de RAM, j'en ai parlé en détail très récemment mais j'avais capturé l'écran de mon Mac avec OBS qui est vraiment très gourmand en ressources, aujourd'hui on verra qu'il y a une différence et que c'est beaucoup mieux qu'on n'utilise pas OBS bien sûr, pour ça je vais capturer l'écran avec mon Lumix G9 mon second boîtier qui est ici derrière moi, en second point on verra tout ce qui est connectique de mon Mac Mini M1 et on finira par parler de l'écosystème Mac en général, on y va ! Alors bien sûr on ne va pas tout recommencer, je vous montre juste très rapidement ce que je fais ici déjà je suis sur une timeline, un projet en 4K UHD, au niveau des rendus là j'ai rien mis bien sûr, j'ai rien coché aucun rendu n'est activé, ici j'ai donc repris les 3 mêmes plans, enfin 3 plans communs à ma vidéo précédente ici j'ai le plan où je suis en E-Foil là, que j'ai déjà étalonné, j'ai mis un petit titre, j'ai mis deux bandes sons et je l'ai enchaîné avec un petit fondu sur le plan en drone en Mavic Air 2, ça bon comme je l'avais dit, éditer des plans comme ça en normaux on va dire avec des caméras normales, il n'y a aucun souci, vous pouvez les superposer, vous n'aurez aucune limite, la seule limite va intervenir soit si vous commencez à faire du speed ramp, donc durant la page temporelle, c'est ce que j'ai fait ici, vous allez voir je vais le jouer en temps réel voilà, là ça lag sur le speed ramp, ce qui est tout à fait normal, je ne connais pas d'ordinateur qui arrive à lire ça facilement et du coup pour ce genre de choses, les plans où je fais des speed ramp, comme je faisais avant, il faudrait que je fasse un petit média optimisé pour arriver à ce qu'ils se lisent, parce que là même si je mets la timeline en résolution au quart c'est pas suffisant pour arriver à lire un speed ramp c'est pas mal, mais c'est pas suffisant, vous avez vu ça lag quand même donc ce genre de choses, si je fais un speed ramp, même pour voir le rendu en temps réel, il faudrait que je fasse un média optimisé de ce plan là, sachez que aussi, comme je vous l'avais dit, les médias optimisés sont beaucoup plus rapides à faire sur ce Mac M1 qu'ils ne le sont sur un PC équivalent au mien avec 32Go de RAM et une carte GTX 1060 voilà, après c'est à vous de voir bien sûr ce que vous voulez faire, quel type de fichier vous travaillez mais en tout cas, pour tout ce qui est édition classique de plans normaux et des caméras entre guillemets normales comme un GH5 ou comme ça, aucun souci pour superposer des plans et pour monter tout ça s'il y a du speed ramp ou s'il y a des choses compliquées au niveau fusion ou au niveau étalonnage là par contre, il faudra générer ponctuellement des médias optimisés après on passe sur le second plan c'est le plan aussi en caméra 3.6 à la KUKAM 8K donc c'est un plan en 8K je vous le montre ici hop, voilà donc on appelle ProRes 4.2.2 c'est du 10 bits et on est bien sur du 8K alors ce plan 8K, sans surprise il se lie avec des saccades si je ne fais rien mais ce qui est bien c'est que j'ai qu'à descendre la résolution de la timeline de moitié et là je lis le plan sans aucune saccade ce qui me permet de le travailler de rajouter des choses tout ça et de pouvoir éditer une vidéo en 8K sans aucun souci en ayant juste baissé la timeline de moitié en résolution si vraiment ça devient complexe au niveau montage on peut encore la baisser au quart ou créer un milieu optimisé mais c'est pour vous montrer qu'un plan en 8K on peut tout à fait le travailler le monter, l'éditer en baissant la résolution de la timeline de moitié c'est une très bonne nouvelle après je passe sur le fameux plan filmé par le Canon R6 en 0 en 4, 2, 2, 10 bits lui par contre même si je laisse la timeline sur résolution à moitié lui par contre il se lie avec des lags vous voyez ça lag vraiment donc là et si je le mets lui en résolution au quart c'est pareil là je suis à 11 images par seconde ça monte des fois là je suis revenu à 25 mais ça lag sur l'image donc ce plan en 0 du Canon R6 en 4, 2, 2, 10 bits ne se lie pas sans créer de proxy ou de médias optimisés ou comme ça et donc c'est pour ce genre de caméra pour ce genre de plan que la limite est atteinte attention monter un plan comme ça ou plusieurs plans comme ça avec du 0, 4, 2, 2, 10 bits c'est vraiment une grosse galère sur d'autres machines de cette gamme de prix ici c'est possible mais il faudra pour ça créer un média optimisé sinon ce sera beaucoup beaucoup trop long et pas confortable du tout donc voilà ce que je voulais vous montrer c'est que tout dépend du style de fichier que vous travaillez et du style de caméra que vous avez ceux qui ont un Sony A7S III ou un Canon R5 avec des fichiers vraiment qu'on voit le pâté et bien ça va être compliqué peut-être de les travailler de manière confortable sur un Mac M1 ceux qui ont un GH5 un G9 un Fuji APS-C là par contre ce sera beaucoup plus facile et même ça sera sans souci en tout cas sous DaVinci Resolve 17 ou sous Final Cut Pro après c'est à vous de voir si le fait de créer des médias optimisés ponctuellement est gênant ou non mais des machines qui font qui permettent de lire sans souci ce genre de fichier à moins de 2000 euros je n'en connais pas donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte ponctuellement avoir à faire des médias optimisés et perdre un petit peu de temps si ça fait économiser 2000 euros à l'achat c'est à vous de voir si c'est valable ou non en tout cas en ce qui me concerne moi vu ce que je travaille comme type de fichier ce Mac M1 16Go de RAM me convient complètement alors maintenant on parle de la connectique de ce Mac Mini donc à l'arrière on retrouve une sortie casque qui est utile parce que le son interne n'est quand même pas terrible donc moi j'y branche souvent même tout le temps mes enceintes sur mon bureau au dessus on retrouve deux prises USB A donc 3.1 après à côté on a la prise HDMI 2.0 moi je m'en sers pour brancher mon écran dessus on a ensuite deux prises Thunderbolt USB 4 dans format USB-C une prise Ethernet et après la prise Dalim ce Mac Mini a aussi le Wi-Fi 6 donc ça dépose bien niveau Wi-Fi et du Bluetooth 5.0 certains sur YouTube se sont pleins de problèmes de Bluetooth ou Wi-Fi sur leur Mac Mini ou leur MacBook M1 moi j'ai eu aucun souci j'ai vu aussi qu'il y avait une mise à jour récemment qui apparemment avait corrigé différents petits soucis en tout cas moi depuis que je l'ai j'ai eu aucun souci ni de Bluetooth ni de Wi-Fi il faut savoir aussi que ces prix ces connectiques c'est bien mais c'est pas suffisant forcément plus il y en a mieux c'est donc moi j'ai aussi acheté un petit hub USB séparé avec des prises USB-C des prises USB-A et aussi une prise HDMI en plus pour avoir plus de marge pour brancher différents accessoires tout ce qui est donc connectique sans fil marche super bien donc j'ai pas eu de soucis avec que ce soit des souris des claviers le trackpad mon téléphone bref moi en ce qui me concerne aucun souci par rapport à ça alors maintenant je vous parle de l'écosystème Mac rapidement donc le but c'est pas de relancer le débat pro Mac anti Mac moi je suis pas un fanboy ni de Apple ni de PC mais bon j'ai un iPhone depuis tout temps en fait et c'est vrai que l'univers Apple l'univers Mac c'est vraiment un vrai régal moi qui n'y connais pas forcément grand chose en informatique là tu branches n'importe quoi ça marche il y a plein de trucs qui sont hyper rapides et faciles à utiliser par exemple le AirDrop pour moi c'est un vrai bonheur quand je filmais des plans avec mon iPhone pour les mettre sur mon PC après il fallait les brancher en USB c'était pas tout le temps reconnu c'est un petit peu la galère on va passer par WeTransfer qui était super long là maintenant AirDrop c'est ultra rapide comme connexion et je peux soit de mon iPhone vers mon Mac uploader par AirDrop des fichiers qui sont gros très rapidement ou à l'inverse une fois que j'ai travaillé des photos les envoyer par AirDrop sur mon iPhone c'est vraiment quasiment instantané c'est un vrai régal tout ce qui est aussi accessoire quand je branche une carte son quand je branche un micro quand je branche un appareil photo une caméra directement en USB sur le Mac c'est reconnu de suite ça marche nickel c'est facile c'est vraiment pour moi l'un des gros avantages de l'univers Mac pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en informatique et qui n'ont pas envie de galérer c'est vraiment quelque chose qui est super rapide pour toutes ces raisons qu'on a vu aujourd'hui je pense qu'un Mac M1 est adapté à une grande partie de pros de la vidéo bien sûr ceux qui bossent sur des super grosses caméras avec des grosses productions ce sera compliqué mais il faut voir en fait que les Mac M1 Mac mini M1 16Go de RAM que j'ai là et bien au niveau performance il est équivalent à ce qui se faisait de mieux comme Macbook Intel et il y a beaucoup de pros qui bossent avec ça donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse plus le faire maintenant c'est vraiment très rapide à la fois sur le montage le travail des vidéos mais aussi sur l'export des vidéos c'est complètement possible et surtout un point sur lequel j'insiste on peut travailler n'importe quel fichier c'est pas forcément rapide il n'y a plus rapide sur d'autres ordinateurs mais on peut le faire il y a beaucoup d'ordinateurs à moins de 1500 euros sur lesquels c'est impossible de bosser sur des fichiers en 8K ou des fichiers en 0 4 de 2 10 bits du Canon R5 ou R6 là on peut le faire et c'est vraiment ça aussi qui fait la différence avec des configurations similaires en prix sachez aussi que ce n'est pas la peine de se ruiner avec des disques durs internes de 1 ou 2 Tera on peut très bien prendre un disque dur SSD externe ça marche très bien moi j'ai les Samsung T5 ou T7 qui font vraiment très bien le boulot ils sont super rapides et on peut monter complètement de manière fluide avec un disque dur SSD externe et mon Mac mini M1 ou un MacBook Pro ou R M1 j'ai fini pour aujourd'hui si il y a des questions que vous avez ou des remarques ou des sujets que vous voulez que je traite sur les Mac M1 dites-le moi en commentaire si ça vous a plu si ça vous était utile un petit pouce bleu pensez à vous abonner ça m'aide beaucoup à très vite pour la prochaine et d'ici là bougez-vous purée bougez-vous